Aujourd'hui je vous retrouve pour parler lecture, j'ai terminé récemment trois romans et je voulais vous en parler. Je commence avec mon préféré, c'est celui-ci. Il s'agit de Meilleurs Ennemis par Sally Thorne. Il coûte 7,90€. Le Résumé. Le jour où Lucie rencontre son nouveau collègue Joshua Templeman, elle n'en revient pas, il est à tomber. Sauf qu'il ne lui faut pas plus de deux secondes pour découvrir qu'il est aussi froid, cynique, impitoyable. Absolument détestable. Alors quand leur chef respectif les met en concurrence pour une promotion, Lucie est prête à tout pour le battre. Car si elle gagne, elle sera sa bosse. S'il gagne, elle démissionnera. Autant dire qu'elle n'a pas le choix, elle doit gagner. Mais lorsqu'un soir dans l'ascenseur, ce traître de Josh l'embrasse fougueusement, elle est complètement déstabilisée. Ce serait-elle trompée à son sujet depuis le début ? Ou est-ce une tactique de Josh pour lui faire perdre ses moyens ? J'ai adoré l'histoire entre ses deux collègues. C'est très bien écrit, ça se lit rapidement. Il y a combien de pages ? Il y en a 489, mais j'ai trouvé que ça se lisait très rapidement. Je crois que je l'ai fini en une semaine. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous l'avez déjà lu. Deuxième livre, il s'agit de celui-ci. Donc c'est été larme à retenir, écrit par Charlotte Orcival. Il coûte 14,90 euros. Que feriez-vous si vous retrouviez l'amour de vos 16 ans ? Laisseriez-vous passer votre chance une seconde fois ? Julien, 32 ans, photographe, papa est divorcé, doit très vite répondre à ces questions lorsqu'un mois exactement après les attentats du 11 septembre, il retrouve dans un avion pour New York Anna, l'amoureuse de son adolescente. Éblouie par la jeune femme qu'elle est devenue, Julien fait rapidement le choix de l'amour et se jette à cœur perdu dans une grande opération de séduction. Mais le monde dans lequel ils viennent d'entrer de plein fouet est devenu incertain, fragile, difficile, à l'image de la relation qu'ils reconstruisent tous les deux. Et l'amour ne suffit peut-être plus. Alors devenu adulte, que sont-ils prêts à donner d'eux-mêmes pour vivre enfin l'homme-histoire ? Donc pareil, c'est un roman qui m'a bouleversée et ce que j'ai trouvé différent et qui m'a encore plus touché, c'est que cette fois-ci, on a la vie d'un homme en fait. C'est du point de vue masculin qui a écrit ce roman. C'est écrit par une femme, mais d'un point de vue masculin, donc je trouve que ça change et c'est pas plus mal en fait. Voilà. Et le dernier, c'est celui-ci. Donc c'est Samantha Serialouseuse, écrit par Louisa Néonis et il coûte 4,99€. On nous dit, moi c'est Samantha et ma vie c'est pire que le rayon chocolat la veille de Noël. Avant je m'ennuyais, avant j'étais seule. Avant je rêvais d'une vie sexy et trépidante, de super-héroïne, forte à l'extérieur mais fragile à l'intérieur. En fait j'étais complètement stupide. Car maintenant mes souhaits ont été exaucés et c'est un sacré bordel. La grande disette sentimentale est enfin terminée, mais il se trouve que mon nouveau mec est un peu bizarre. Du genre à avoir des petites manies étranges qui me font me demander s'ils ne découperaient pas déjà en lâche au lieu de colorier les mandalas pour se détendre. C'est aussi un dieu du sexe et mon nouveau distributeur à l'orgasme. Alors bon, après tout, personne n'est parfait, non ? Voilà, donc Louisa Néonis, en fait elle a écrit une série qui s'appelait Lola et en fait on nous dit que Louisa a commencé à écrire des textes quasiment en même temps qu'elle a appris à lire. Dévoreuse compulsive d'histoire en tout genre, elle aime tout autant inventer des intrigues palpitantes pour le plus grand plaisir de ses lecteurs. Donc voilà, pareil, j'ai adoré ce roman. En effet, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur et j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le personnage de Samantha, même si parfois, voilà, j'avais envie de la secouer un petit peu, mais je l'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, ce sont trois livres que j'ai adoré récemment. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi quelles sont vos lectures du moment et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !